Le projet a démarré à une dizaine d'années puisqu'il fallait créer un nouvel établissement plus adapté aux conditions de travail du personnel et à la prise en charge des résidents et réunir un EHPAD qui était sur deux sites, sur un seul site. Dans le cadre de cette construction, il y a eu une commande faite par le CIS pour répondre à leurs futurs besoins, que ce soit à l'usage quotidien, donc en travaillant. Dès le début de ce projet, nous avons associé la CARSIAT dès l'élaboration de la rédaction du programme afin d'avoir ses éclairages, ses avis, pour s'assurer qu'à toutes les étapes du projet, nous améliorions les conditions de travail du personnel. On a travaillé en collaboration avec un bureau de sécurité et de protection de la sentier et la CARSAT pour assurer la sécurité de tous les travailleurs du chantier. Ensuite, on a également travaillé sur la future gestion du site en maintenance. Dans le cadre de ce chantier-là, pour favoriser les compagnons qui travaillaient, on a décidé de mettre un ascenseur rapidement en service, de façon à ce qu'ils puissent l'utiliser dès que le bâtiment est hors d'eau, hors d'air, pour leur éviter de monter quatre étages plusieurs fois par jour. On avait également sur ce début de chantier des grues à tours, qui permettaient de dispatcher les matériaux matériels, en collaboration entre le Grossoeuf et les différentes entreprises. Et enfin, il y avait un transpalette électrique qui permettait de naviguer sur les différents étages, tout l'esquieté, plaques de placo, portes, huissiers de portes, pour éviter de soulever et de devoir faire plusieurs centaines de mètres chaque jour avec tout le matériel. Au point central du bâtiment, il y a un puits de lumière qui est sur quatre niveaux. Donc, pour réaliser ce puits de lumière, l'OPAC, suite à différentes réunions avec la CARSAT, a pris la décision de financer un échafaudage collectif, pour mettre en sécurité tout le personnel, et ainsi réaliser les cloisonnements, les peintures de ce puits de lumière-là en toute sécurité. Ce puits de lumière était envié par une verrière. Il a été prévu une passerelle permettant de devenir un garde-corps pour pouvoir nettoyer la passerelle par l'extérieur en toute sécurité. Et le côté intérieur, il y a un chemin de ronde en placo qui avait été anticipé et réalisé pour nettoyer la verrière de l'intérieur. Sur ce bâtiment, le dernier niveau, c'est une terrasse accessible avec des accros de terre béton, qui font un office de garde-corps d'un mètre de hauteur, et qui ont été réalisés dès la fin du gros œuvre, permettant ainsi à toutes les entreprises de travailler en sécurité sur la toiture terrasse lors de l'étanchéité de celle-ci. Les accros de terre béton permettent aussi de sécuriser la terrasse aujourd'hui pour la maintenance et le nettoyage des panneaux solaires qui sont sur cette terrasse, par exemple, et les locaux techniques. En conception, on avait prévu des passerelles métalliques à l'extérieur des grandes failles lumineuses pour permettre de nettoyer les vitrages en toute sécurité par l'extérieur. Les vitres des chambres sont également conçues pour pouvoir les nettoyer de l'intérieur, pour éviter un nettoyage extérieur en utilisant une nacelle ou un échafaudage. On a eu de la chance de collaborer avec M. Le Baron, architecte, pour qu'il réponde à la commande et permettre de réaliser un bâtiment qui soit sécurisé. À toutes les étapes du projet, le personnel, les familles et les résidents ont été fortement sollicités. Nous avons pour le programme tout d'abord fait des groupes de travail avec le personnel et les familles et les résidents. Ensuite, une fois que l'architecte a été retenu, il y a eu de nouveaux groupes de travail pour travailler sur le projet final avec l'architecte. Et enfin, ces groupes de travail se sont à nouveau réunis pour choisir tous les équipements de l'établissement. Donc, sur toute la durée du projet, tout le monde a été sollicité. Ce projet s'est appuyé sur un partenariat actif entre le propriétaire du bâtiment Lopac, le cabinet d'architecte, l'architecte et le gestionnaire du CIS de QBO, avec beaucoup d'écoute et de confiance dans la relation. Donc, on a collaboré énormément avec la CARSAT et le Bureau de contrôle APAV, sécurité et protection de la santé, pour sensibiliser les compagnons sur le chantier, les chefs d'entreprise également, mais surtout les compagnons. Lors de réunions de chantier, on faisait de la prévention et non de la répression. Lopac est fier de recevoir ce prix, parce que ça montre qu'on a répondu à une demande, on a collaboré positivement et nous en sommes très heureux. Le CIS de QBO est vraiment fier de recevoir ce prix, parce qu'il est l'aboutissement d'une démarche concertée. C'est une récompense pour tous les professionnels aussi qui se sont investis dans ce projet. Et bien sûr, en tant qu'employeur, c'est une reconnaissance des efforts qui ont été fournis pour aboutir à ce projet.